Merci à vous de m'accueillir ici. Donc moi c'est Fadila Maroufi, donc je viens de la Belgique, plus précisément de Bruxelles, que maintenant à peu près tout le monde connaît, surtout Molenbeek, des concites Molenbeek, on voit plus ou moins de quoi il s'agit malheureusement. Alors moi je vais partir d'où je viens d'abord, pour un peu expliquer d'où je parle, et j'expliquerai pourquoi je pars de mon expérience personnelle, mais pour ensuite aller un peu plus loin, parce que c'est vrai que quelque part, moi c'est ce que je dis à mes amis français, c'est qu'en Belgique, surtout Bruxelles, est déjà tombé aux mains des islamistes, aux mains des intersectionnels, et qu'on est votre futur en fait. Donc quelque part, pour moi, quand je viens en France, c'est un peu une libération, parce que c'est l'endroit où je peux par excellence discuter du féminisme universaliste, de la liberté, ce qui est en Belgique, c'est Bruxelles, certains sujets sont tabous, l'islamisme, le féminisme universaliste, on n'en parle plus, l'intersectionnalité a pris vraiment un pas en Belgique. Alors, moi je suis issue d'une famille d'origine maghrébine, du Maroc, plus précisément du nord du Maroc, qui s'appelle Nador, donc je suis de troisième génération, donc j'ai une nationalité belge, j'ai toujours vécu en Belgique, donc on peut dire, pour moi, je me suis toujours considéré comme belge, mais c'est vrai qu'à la base, mes grands-parents, quand ils sont arrivés ici, ils ne se posaient pas trop de questions sur le religieux, ils sont venus pour une question économique, pour travailler, et à cette époque-là, en tout cas, dans les années 60, 70, 80, je ne vais pas parler de 90, etc., je vais essayer de parler en belge, parce que si j'essaye de transformer, je vais un peu me perdre. Donc, dans les années 60, 70, 80, les personnes qui venaient du Maroc, ils ne se posaient pas trop de questions par rapport à leur religion, à leur pratique, ils la pratiquaient d'une manière soft, ils pratiquaient, chacun pratiquait un peu de son côté, ils essayaient de trouver des arrangements, des accommodements, etc., et donc, il n'y avait pas cette pression sur ces questions-là. Moi, je vais commencer, en grandissant, je vais bien voir, dans les années 80, avec mes camarades, etc., l'implantation des mosquées, qui sera de plus en plus présente, et sa fréquentation par les jeunes de ma génération, va faire qu'on va avoir un endoctrinement qui va commencer à s'opérer auprès des jeunes, et donc, entre nous, enfants, on aura des injonctions, d'abord par mes camarades, même âge, je dirais, à partir de 7 ans, 8 ans, on dira mon comportement qui est licite ou illicite, si j'ai un bon comportement ou pas, le regard qui se posera aussi sur moi, donc il fallait faire attention, évidemment, à sa virginité, etc., mais toutes ces injonctions sont dites, on va dire, c'est entre nous. On vivait aussi avec des belgos-belges, avec des italiens, donc on n'était pas dans un ghetto quand on était invité, quand les premières générations marocaines sont arrivées en Belgique, ce n'est pas des ghettos, on peut voir, ben voilà, parfois on dit, ah, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a un problème socio-économique, il y a un ghetto, etc., pas du tout ici, on habitait avec des belgos-belges, avec des italiens, avec des espagnols, il y avait vraiment, les gens se côtoyaient, se parlaient, partageaient, il n'y avait pas cette distinction. Mais progressivement, dans ces lieux, on va voir qu'on va commencer à nous expliquer, à nous dire que finalement, on n'est plus marocain, on est musulman, il y a une communauté qui s'appelle les musulmans, dont nous faisons partie, et il faut en faire la promotion, tout d'abord entre nous, pas évidemment vis-à-vis des autres, mais petit à petit, il y a une barrière, il y a une ligne qui va se construire entre nous et les autres. Et donc nous, en tant qu'enfants, évidemment, on nous expliquera, par exemple, qu'on ne peut pas voler ces haram, mais par contre, on peut voler un mécréant, un porc, comme on les appelait, parce que tout ce qui n'était pas musulman, ce sont des impies, ce sont des impurs, ce sont des porcs. Évidemment, c'était un discours qui n'était pas tenu ouvert, parce qu'il y a une espèce d'omerta, ça se vit entre nous. Donc, les bons petits belges, entre guillemets, qui nous voyaient bien sympathiques, etc., qui essayaient, voilà, de créer du lien avec nous, qui se disaient, on va leur donner leur chance, on va les intégrer, il faut leur donner des droits, etc. Donc, toutes ces personnes ne voient pas ce qui se passe en réalité à l'intérieur de chez nous. Et nous, on ne peut pas en parler, évidemment, puisque, petit déjà, on nous dit, taisez-vous, ne dites rien, parce que sinon, on va nous exclure, on va nous mettre dehors. Donc, moi, j'ai vécu plus ou moins avec ça, en sachant aussi qu'en tant que fille, évidemment, il y a cette pression qui est bien présente, c'est-à-dire que je ne peux pas parler à des garçons, on ne serre pas la main à un homme, il y a la virginité à devoir préserver, puisque c'est l'honneur de la famille, donc il y a toute cette pression qui est mise sur nous, et on ne peut pas vivre dans le quartier comme on veut. Bruxelles, c'est une ville petite, tout le monde vous connaît, surtout quand on vient tous quasiment d'une même ville, qui est quasiment un petit village, donc même quand vous ne connaissez pas une personne, nous, on se dit, cette personne peut nous connaître, peut aller rapporter à la famille et dire ce que je fais. Donc, pour donner un exemple concret, moi, je viens d'un quartier qui s'appelle Kurguen, et si je voulais vivre comme je le voulais, comme je l'entendais, je devais sortir du quartier pour ne pas avoir la pression. Je pensais en tout cas que c'était le cas. Mais je me rendais bien très vite compte que quand je rentrais chez moi, ma mère savait déjà exactement tout ce que j'avais fait, avec qui j'avais parlé, etc. Et donc, on se sentait tout le temps surveillé. Mais en plus de cette surveillance qui était communautaire, il y a aussi cette surveillance qui est de l'ordre du divin, c'est-à-dire qu'évidemment, dans tous ces lieux, on vous explique que vous devez obéir à Dieu, que si vous n'obéissez pas, vous allez en enfer. Il y a un enfer, il y a un paradis. Il y a des points et des mauvais points pour aller en enfer et au paradis. Donc, toute cette pression, quelque part, on est en permanence, non seulement surveillé par la communauté, mais on est surveillé par quelque chose qui n'est pas visible et qui est tout le temps là, quoi qu'on fasse, où qu'on aille, même dans notre tête. Donc, il faut s'imaginer que pour les personnes, je dirais, comme nous, c'est qu'on est constamment à devoir être vigilants sur nos propres comportements. Alors, je vais arriver, je vais vous expliquer pourquoi c'est important par la suite. Mais en tout cas, moi, à cette époque-là, je n'en avais pas conscience, évidemment. J'ai vécu, j'ai grandi dans cette atmosphère, donc je ne le voyais pas et je ne le percevais pas. Mais en moi-même, au fond, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'injuste. Je voyais mes frères, mes frères qui avaient toutes les libertés, ils pouvaient sortir, les garçons pouvaient sortir, eux, leur vie, c'était à l'extérieur, mais la fille, c'était à l'intérieur. On nous apprenait qu'une fille, c'est apprendre à faire la vaisselle, à faire le ménage, à s'occuper de ses frères et soeurs, de s'occuper de l'intérieur, et que l'extérieur, c'est pour les garçons, donc ils ont toute la liberté, etc. Donc moi, très jeune, évidemment, je ne supportais pas ce fait, mais en même temps, je n'avais pas grand-chose à dire. Mais en même temps, je me disais, on est en Belgique, je voyais toutes ces femmes belges qui avaient cette liberté, elles commençaient, elles pouvaient avoir un compte bancaire, elles pouvaient divorcer, elles avaient leur mot à dire, etc. Donc quelque part, ça me rassurait, je me disais vivement que je grandisse et que je puisse faire tout ce que je veux. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et par la suite, je vais voir progresser évidemment le radicalisme, parce qu'on tombe des nues quand on a vu les attentats à partir de 2001, d'abord aux Etats-Unis, mais aussi ici par la suite, on s'étonne en se disant, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des attentats ici, c'est quoi ce phénomène ? D'où ça vient ? Mais il faut savoir que nous, on le percevait déjà, on le voyait, on le vivait, on connaissait déjà le discours qui était présent, qui était un discours de combattants, en fait, parce qu'on est vraiment dans cette perspective-là, c'est-à-dire qu'on nous a toujours inculqué qu'il y avait nous et les autres, et qu'il y avait un combat à mener, et qu'un jour, la terre deviendra musulmane. Donc, nous, on est éduqués avec ça, et c'est clair que, beaucoup plus tard, quand il y a eu des attentats, ça ne m'a pas vraiment étonnée, d'autant plus qu'il y avait le cas de l'Algérie, dans les années 80, les années 90, et on a eu énormément de personnes d'Algérie, des anciens du FIS, qui sont venus demander, réfugiés politiques, en Belgique et en France, mais en Belgique, ils étaient aussi fortement présents, avec une forte influence, et comme on est un pays d'accueil, en Belgique, d'une manière à outrance, surtout quand il s'agit de ces personnes-là, et bien, quelque part, on était aussi pris avec ces personnes, qui, quelque part, c'était eux qui étaient les personnalités, les référents, privilégiés pour discuter, puisque ce sont des activistes, c'est des gens qui ont un projet politique, donc on est parti, du départ, dans les années 60-70, de l'installation du wahhabisme, qui était fort présent, qui finançait, par le billet, de l'Arabie Saoudite et du Qatar, et puis, par la suite, on a eu tous ces autres mouvements, frères musulmans, des gens qui venaient d'Algérie, etc., et qui, aussi, influençaient de part et d'autre, mais qui sont venus instaurer, vraiment, le combat armé. Donc, moi, je me souviens qu'à l'époque, autant la majorité n'était pas à ce point-là, fervent, et ne se préoccupait pas de toutes ces questions, petit à petit, le combat faisait partie de notre logiciel. Il était normal, quelque part, qu'il y ait des personnalités qui partent en Afghanistan, au Pakistan, etc., pour combattre, pour aider nos frères musulmans, entre guillemets. Donc, moi, j'ai connu au sein de ma famille, dans ces années-là, une personne parmi, on va dire, une cinquantaine de personnes qui partaient en Afghanistan, qui revenaient, mais on n'en parlait pas vraiment. On voyait que c'était un fondamentaliste, ils portaient tout ce qu'il fallait, la tenue, etc. Mais ça ne s'arrêtait là, on n'en parlait pas plus. Et d'ailleurs, il était plutôt, on préférait qu'il reste loin de nous, parce qu'on savait qu'il allait nous rappeler la morale, qu'il allait nous dire, ah oui, mais tu ne fais pas bien ça, tu ne fais pas bien ceci, ce n'est pas islamique, etc. Mais petit à petit, les choses vont s'inverser. C'est-à-dire qu'au plus, il va y avoir l'appel concernant tout ce qui était licite et illicite sur la nourriture qui va s'installer. Autant avant, on ne faisait pas vraiment attention, autant là, on va nous rappeler, il n'est pas bon de consommer des bonbons, il n'est pas bon de consommer de la viande non halal, et ainsi de suite. Alors qu'on n'était pas très regardant sur ces questions-là, au contraire, on se disait, ah le Buddha c'est bon, ok, on ne nous a pas vu, c'est bon, voilà. Et on n'embêtait, personne n'embêtait personne. Mais avec toutes ces pressions, toutes ces personnalités qui étaient présentes, toutes ces alliances aussi politiques, parce qu'il y a cette espèce de clientélisme évidemment, on a eu une vague d'immigration qui sont venus travailler, des ouvriers, dont quelque part, les parties de gauche qui étaient fort présentes et fort actives dans certains quartiers, on pouvait voir qu'ils avaient ces personnes à défendre. Mais avec le chômage, énormément de personnes ont perdu leur emploi, et petit à petit, leurs interlocuteurs c'étaient des religieux. Puisqu'on dit perte d'emploi, énormément de gens fréquentaient du coup les lieux religieux, les mosquées, mais on avait aussi l'échelle satellitaire, nous avions les ouvrages, des librairies islamiques, on pouvait avoir des ouvrages de Youssef El-Kardaoui, frère musulman, avec évidemment toute la violence dans son corpus. On avait aussi Tarek Ramadan qui était, on va dire, une star en Belgique. Il était invité sur tous les plateaux télé et il était considéré comme étant un grand intellectuel, un islamologue de renom. Et donc, la télé, nos chaînes de télévision belges nous le présentaient comme étant un intellectuel, une référence. Pour nous jeunes, je dois dire qu'à cette époque-là, quand lui parlait de réformer l'islam, on s'est dit, enfin, on le voyait évidemment des gains modernes. Enfin, on va être sauvés, on va sortir de cet archaïsme, de cette emprise, on va être en tant que femme, on sera un peu plus libre. Et petit à petit, je me rends compte que non, en fait, que son discours, oui, il y a une réforme, mais ce n'est pas comme celle que je l'entendais, réformée dans la modernité, adaptée l'islam à notre société, non, c'est plutôt la société qui sera adaptée aux religieux. Et donc, on voit effectivement ce double discours, les universités sont ouvertes à elle pour lui, donc il peut donner des conférences, c'est bondé, il est charmant, il y a énormément de jeunes filles qui viennent suivre ces formations et on va voir de plus en plus des filles qui, à la base, les mères, nos mères, nous reléguaient dans ces tâches, vous devez rester à la maison, on n'avait pas le droit de citer, le garçon avait de l'importance, c'est lui qui était garant, de veiller à ce que la fille ne fasse pas un pas de côté, sa soeur ne fasse pas un pas de côté, et donc il était le garant et il était mis en avant. Nous, les filles, finalement, on n'avait vraiment rien à dire, on n'était pas considérés. Là, il y a un homme qui nous dit, mais vous, en tant que femme, en fait, pour l'islam, vous êtes importante. C'est vous qui allez faire ressurgir, c'est vous qui allez vous battre pour nous. Donc, aller à l'école, étudier, donc quelque part, il va nous donner de l'espoir, mais évidemment, c'est un leurre, mais à cette époque-là, on ne le sait pas. Nous, on se dit, eh bien, chouette, il y a une modernité, l'islam va commencer à se réformer, donc finalement, on aura des droits acquises un peu comme les autres. Et donc, moi, je vais grandir avec ça, je vais quitter ce quartier-là, je vais devenir une professionnelle travailleuse sociale. Une fois que je quitterai ma famille, ça va être très compliqué, évidemment, parce qu'une femme, si elle n'est pas mariée, elle ne peut pas vivre seule. Elle passait, en tout cas, à cette époque-là, de la tutelle du père à la tutelle du mari, et puis le code de la famille marocaine a changé en 2004 au Maroc, mais en Belgique, la mentalité veut quand même qu'on passe toujours d'une tutelle à une autre. Donc, essayer de vivre seule, sans le schéma habituel du mariage, avec évidemment le mariage arrangé ou un cousin qui a été choisi, c'était exclu. Donc, quand on partait, évidemment, c'était la rupture avec les membres de la famille, avec la communauté. Donc, j'ai commencé à travailler dans certains quartiers chauds de Bruxelles, on va dire, on va les appeler comme ça, où on a une population diverse, mais quand même avec aussi une forte présence du religieux qui est bien présent et comme je vous le disais, qui négocie toujours avec les politiques, puisqu'après les émeutes dans les années 90, les politiques sont désemparées, ils se disent, mais comment on va calmer tous ces jeunes ? Eh bien, les religieux sont là et ils disent, nous, on est votre solution, faites affaire avec nous et vous verrez, on va vous calmer tout ça, les jeunes vont être cadrés, vous n'aurez plus de problème. Donc, évidemment, eux, naïvement, se disant, c'est un bon compromis, ils s'en occupent et puis voilà, mais on va leur donner les clés des associations. Donc, on va engager ce qu'on va appeler les grands frères. Donc, dans les associations, on a des grands frères qui contrôlent le tout, mais qui connaissent aussi qu'ils sont en lien avec tous ces lieux de radicalisation. On va avoir, au niveau politique, on va par la suite engager ces grands frères qui vont avoir une place au sein de ces parties de gauche au niveau politique. Donc, finalement, ils vont essayer d'influencer, ils vont influencer à l'intérieur. Donc, on a par exemple une grande organisation qui s'appelle le MRAX, c'est un mouvement de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui a été créé par un groupe de personnes de confession juive qui ont survécu à la Shoah. Et qui veulent lutter contre le racisme et l'antisémitisme. À partir des années 90, on va voir que des groupes, des personnes, frères musulmans, vont être membres de ces institutions, vont faire partie de ces institutions. Ils ne sont pas nombreux, ils sont parfois un ou deux personnes. Mais ils vont être très, très influents. Alors, comment est-ce qu'ils vont être influents ? Ils ne viennent pas avec une grosse barbe habillée en camille, etc. Non, non, ils sont en costard-cravate, on a des jeunes filles, des femmes comme moi, pas du tout voilées, etc. Mais, il y a quand même ce logiciel qui est toujours là, avec un discours qui vont s'approprier. Il y a cette loyauté par rapport à notre communauté, donc forcément, on fait attention à ce qu'on raconte. Donc, même si vous êtes féministe, universaliste, etc., vous savez qu'il y a une loyauté vis-à-vis des autres. Donc, quand vous avez un frère musulman qui est sur place et qui vous regarde et qui vous écoute, vous savez que vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez en tant que fille. Il y a cette... d'une manière inconsciente, on s'adapte à la personne et aux personnes qui sont présentes et qui nous surveillent. C'est comme si ce Dieu qui est là, ils sont là à travers ces hommes. C'est pour ça que, pour une anecdote, à un moment donné, j'ai été dans une librairie islamique. J'ai voulu montrer, faire une vidéo sur les librairies islamiques et montrer quels sont les ouvrages qu'on y trouve. Et ça, c'était il y a deux ans et demi. Donc, c'est vraiment tout récent. Et effectivement, on voit qu'on a encore Youssef el-Kardaoui comme ouvrage. On voit des référents en fait salafis et frères musulmans avec des ouvrages qui appellent quand même encore une djihad, etc., ou meurtres d'un jour. et tout ce qui s'ensuit. Je me suis rendu compte qu'en rentrant là, moi qui suis complètement sortie de tous ces schémas athées, etc., j'ai demandé pour pouvoir rentrer, pour pouvoir filmer. On m'a posé quelques questions. J'ai donc montré pas de blanche en me disant « Ben voilà, moi j'aimerais venir avec un groupe de femmes pour leur montrer ce beau lieu avec tous vos ouvrages, etc. » Donc le monsieur m'a dit « Ben très bien. » Mais je le voyais évidemment circuler à côté de moi très souvent. Donc quand je commentais, j'étais hyper stressée. Je commentais, mais je commentais comme, je dirais, comme une personne d'une manière, on va dire, entre guillemets, « objectif ». Et quand je dis « objectif », c'est vraiment en disant « Ben voilà, nous avons tel livre, c'est de un tel ». Et petit à petit, je me sentais vraiment, mais mon corps se figeait. J'étais complètement contentée, je ne pouvais plus, j'étais plus libre de mes mouvements. Et lui, il repassait sans arrêt. À un moment donné, donc il voit que ça se retarde, ça prend du temps, il me dit « Bon là, écoutez, ça fait quand même 45 minutes que vous êtes là, ce serait peut-être temps que vous partiez. » Et puis d'autant plus que c'était le vendredi, il devait aussi aller prier. Donc je sors de là, je sens que mon corps est rigide et là je prends conscience d'une chose. Je me dis « Mais, tu te rends compte, tu es sorti de tous ces dogmes, tu ne pratiques pas, tu luttes, tu dénonces tout ça et tu étais là, tu t'es censurée sur certains propos. » Et c'est ce qui était intéressant. Je me suis dit « Tiens, là, c'est quelque chose qu'il faut tenir, qu'il faut tenir en compte. » Ça montre bien une chose, que toutes ces femmes voilées, qui se disent féministes islamiques, etc., qu'elles sont libres et qu'elles ont le choix de le porter, derrière, il y a toujours des hommes avec leurs injonctions. L'autre, l'autre cas de ce que, enfin, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Sept minutes. D'accord, alors je vais... J'ai vu la montée des femmes voilées à Bruxelles. Autant dans certains quartiers comme Moulimbe, qu'on savait que c'était perdu, que la quasi-totalité des femmes était voilée, mais autant il y avait d'autres quartiers où on avait ce qu'on appelle « half-naf », moitié-moitié. C'est une façon bruxelloise de dire « moitié-moitié ». Moi, j'ai commencé à voir dans certains quartiers de plus en plus de femmes voilées. J'ai commencé un master en anthropologie. Pour mon mémoire, au départ, honnêtement, l'islam, je commençais à en avoir un peu marre. Je me suis dit, j'ai vu des études qui se faisaient sur l'érosion des roches en anthropologie. Je me suis dit, pourquoi pas changer le tour, le comportement des fourmis, etc. Ça me faisait un peu de vacances. Sauf que, encore une fois, dans les quartiers où j'habitais, je voyais toutes ces femmes portant le voile qui me regardent de la tête aux pieds. C'est à peine si on ne me dit pas « tu sais, quand même quoi ». Quand on voit ce regard, ce regard veut dire « t'es une impudique, t'es une pute, en fait ». C'est ce que ça nous renvoie constamment, en réalité. Donc, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que tout d'un coup, il y a eu des attentats, on aurait pu penser à un sursaut, et pas du tout. C'est l'inverse qui s'est produit. Je me suis dit, je vais m'intéresser de plus près à ce phénomène. Donc, j'ai pris contact avec des mosquées parce que j'ai appris évidemment qu'il y avait des lieux qui étaient fréquentés par ces femmes. Et j'ai proposé de pouvoir participer, de faire un master en anthropologie sur la spiritualité en islam parce qu'évidemment, je n'allais pas dire que je travaillais sur le radicalisme. Pensez bien. Donc, j'ai été accueillie avec les bras ouverts. Alors, elles étaient quand même méfiantes. on avait trois professeurs toutes converties qui m'ont dit, il n'y a pas de problème, viens ma sœur, on a les portes ouvertes au mois d'octobre, nous, on est très ouverts, tous avec le sourire, toujours gentils. Il n'y a jamais, on ne sent pas d'animosité, on ne sent pas, voilà. Et alors, on me dit, alors là, je décide quand même de ne pas porter le voile d'aller là-bas mais habillée normalement parce que de toute façon, tout le monde se connaît. je savais bien que j'allais rencontrer probablement des femmes que j'ai accompagnées en tant que travailleuse sociale, peut-être des femmes, des amis d'enfance, etc. Et donc, quand je rentre là, ces femmes m'accueillent, puis à une première, les portes ouvertes, une centaine de femmes à l'écoute de comment ça allait se passer, les cours qui étaient proposés dans cette mosquée. J'apprends évidemment qu'ils ont reçu du Qatar un million d'euros pour la construction de cette mosquée, des ouvrages gratuits, évidemment, qui viennent de tous ces endroits. Et elles expliquent comment ça va se passer. Il y a des cours qui se donnent de jurisprudence, de dogme, des assises, ce qu'elles appellent des assises spirituelles pour jeunes filles. Et donc, je puisse me parler de ça parce que ça me paraît très 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 important. Ce sont des moments où des jeunes filles vont se retrouver ensemble avec ce professeur pour parler de tous les sujets. Il n'y a aucun tabou. On vous dit il n'y a pas de tabou. Ici, on est ouvert. Tu peux parler de tout ce que tu veux, ma soeur. Donc, évidemment, on se dit chouette. Les jeunes filles se disent on peut aborder toutes les questions qu'on ne peut pas aborder au sein des familles puisque la sexualité, on n'en parle pas, c'est interdit. La rencontre avec un garçon, on n'en parle pas. L'avortement, on n'en parle pas. Enfin, toutes ces questions-là, vous oubliez au sein des familles. Là, on leur dit au contraire, ici, vous pouvez parler, c'est open bar. On ne peut parler de tout. Cette jeune soeur était une ancienne assistante sociale. Il faut savoir que ces trois personnes qui donnaient cours, chacune d'elles avait une spécificité. L'une était infirmière, elle était pensionnée, elle était infirmière. Donc, elle, elle s'occupait de l'exorcisme, de la médecine prophétique. Elle pratiquait la saignée. Une autre était retraitée et elle a travaillé dans le marketing, etc. Donc, c'est elle qui gérait la structure. Et puis, il y avait cette jeune avec qui j'avais plus ou moins le même âge qui a travaillé en tant que travailleuse sociale dans un service d'aide pour les jeunes. Et elle, pour vous décrire, elle était très amusante, très marrante, un peu lui de finesse version fille. Elle était très peps, elle parlait le langage des jeunes. Donc, ça attirait ces jeunes filles, finalement, qui avaient besoin de ça, qui avaient besoin de rire, qui avaient besoin d'un lieu. Alors, ça se passait le samedi matin. Alors, quand cette soeur demandait à ces jeunes filles « Pourquoi est-ce que vous venez là ? » Alors, elle s'attendait à ce qu'elles disent « Parce que j'aime ma religion, parce que j'ai envie de connaître ma religion. » Non, non. Ces jeunes filles disaient « À la maison, c'est le nettoyage de printemps tous les week-ends chez moi. Je préfère venir à la mosquée » puisqu'on m'a donné le choix entre la mosquée et la maison. Elle venait pour là en se disant « On va souffler. On ne va pas devoir s'occuper des frères, nettoyer, etc. » Et là, elle est stupéfaite et elle dit « Vous venez juste pour ça. Mais normalement, vous devez venir pour l'amour d'Allah. » Et donc, petit à petit, elle va introduire de cette manière-là. Tout ce qu'on fera et tout ce qu'on dira doit être toujours considéré selon le dogme islamique. Donc, il y a eu un moment où elle va dire « Qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard ? » puisqu'on s'adresse à des jeunes filles qui ont moins de 22 ans. « Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme métier ? » Alors, certaines disent « Je vais être pucucultrice. » Il faut savoir aussi que la plupart de ces jeunes filles ne venaient pas fréquenter des écoles élitistes. Elles n'étaient pas forcément des écoles à dispositifs, ce qu'on appelait des discriminations positives, etc. ou de familles qui étaient lésées. C'était des personnes qui avaient une certaine culture, qui avaient une capacité intellectuelle de réflexion, qui venaient des écoles vraiment élitistes. Et donc, chaque fois qu'elles vont donner ce qu'elles avaient envie de faire, on leur disait « C'est bien, mais dans le lieu où tu vas travailler, est-ce que ce sera accepté ? Est-ce que les hommes seront acceptés ? » Alors, les jeunes filles réfléchissaient « Oui, pour elles, ça leur semblait logique. » Elles disaient « Il faut faire attention. Qu'est-ce que dit le dogme ? Qu'est-ce que dit l'islam ? » Et donc, elles rappelaient à l'ordre. Et petit à petit, les autres vont adapter aussi. Elles vont adapter et forcément, quand elles vont dire, elles vont dire « Ah, je vais faire ça. » Et « Inch'Allah, ce sera, je respecterai, je veillerai à ce que ce soit conforme à l'islam. » Et c'est comme ça que chaque jeune fille va commencer à avoir, évidemment, le langage qui va avec. Moi, au départ, je vous avouerai que j'ai beaucoup perdu, donc il y avait certains termes que je ne connaissais pas et puis ça a fort évolué. par exemple, les termes « Inch'Allah, Masha'Allah, etc. » Ce n'est pas des choses que moi, j'ai connues jeunes. Et là, en fait, à chaque bout de phrase, même parfois tous les deux mots, c'était « Masha'Allah, Inch'Allah » qui était constamment. Donc, tout ce qui pouvait rappeler Dieu était prononcé. À la longue, quand je sortais de là, il fallait savoir que je passais quasiment toute la semaine que j'étais présente. Et quand il y avait des événements qui se passaient en dehors, j'y allais parce que c'était vraiment restreint, il n'y avait pas une publicité. Je me suis retrouvée dans un groupe de salafistes djihadistes par hasard parce qu'on m'a dit « Là, on va parler de converti. » Or, ce n'était pas du tout ça, c'était la promotion du djihad, etc. Mais c'est en rentrant de milieu qu'on peut avoir toutes ces informations-là. Donc, il y a tout ce discours qui finalement, j'ai dû l'apprendre aussi, l'intégrer. Et donc, j'ai commencé aussi à me faire suivre par un psychologue parce que je me suis dit « On peut très vite basculer aussi puisqu'on fait appel à vos instincts. On essaye de creuser pour savoir, tiens, mais c'est un peu comme une secte. Est-ce que tu t'entends bien avec ta famille ? Comment ça se passe ? » Alors, moi, je jouais le jeu. Je dis « Ah non, non, je suis en retour avec ma mère, ça ne se passe pas bien, on n'est pas vraiment d'accord, etc. » Et donc, là, tout d'un coup, vous allez avoir une autre sœur qui est ailleurs beaucoup plus... Cette personne qui est infirmière qui en impose, qui avec sa petite sacoche, elle est rassurante, elle fait figure de maternité et comme je ne m'entends pas avec ma mère, elle se dit « Je peux être celle qui va la guider. » Donc, je serai quelque part coachée et pour elle, je ne suis plus la personne ou la master en anthropologie, je suis celle qui est perdue, qui a été amenée là par Allah, qu'on va guider et qu'on va ramener vers nous. Et donc, jusqu'au bout, elles vont jouer le jeu. Au départ, je devais rester six mois, je suis restée jusqu'à la fin, au mois de juin et puis je suis restée encore deux années de plus parce que j'ai bien vu l'évolution. Et on est passé la première année de 100 femmes à plus de 400 participantes qui elles-mêmes ont été formées pour donner des cours dans tous les lieux sur Bruxelles et voire en dehors de Bruxelles. Vous avez des centres de santé et bien-être et tout est focalisé sur le religieux. La médecine, c'est la médecine prophétique qui est guérie, ce n'est pas la médecine des mécréants. On ne fait pas d'association avec Allah. Donc, on va avoir aussi des jeunes filles qui sont sorties du secondaire, donc de l'enseignement du secondaire pour aller en études supérieures universitaires. On leur explique aussi quelles sont les écoles qui acceptent le port du voile et celles qui ne l'acceptent pas. On leur dit bien il y a des universités où on refuse le voile mais ce n'est pas grave. inscrivez-vous en groupe et imposez-vous. C'est comme ça que vous allez servir de cette manière-là. Petit à petit, toutes ces filles qu'on retrouve en sociologie, en anthropologie, en psychologie, en droit, etc., vont devenir des militantes et ces militantes, on va les retrouver aussi dans des collectifs qui ne sont pas forcément reconnus mais qu'on retrouve sur les pages Facebook, d'autres associations et on va voir petit à petit ces revendications de féminisme islamique en disant ma liberté, mon choix, ma liberté parce que dans ces lieux on leur dit mais vous avez choisi Dieu, Allah vous a choisi mais vous vous choisissez finalement vous avez choisi d'être musulmanes donc revendiquez, faites valoir vos droits donc elles ont l'impression d'être des militantes, d'être des combattantes elles ont tout d'un coup elles ont de l'importance puisqu'on leur dit mais vous êtes le futur de la communauté vous êtes plus importante que les hommes c'est vous les garantes de la famille donc on leur donne une importance mais ce qu'elles ne se rendent pas compte et ce que dans ces lieux là disent et se disent que quand on est entre nous on va dire les personnes de la communauté musulmane c'est un jour quand tout deviendra islamique à ce moment là la femme elle s'occupera de l'éducation au sein de son foyer et ce sera à l'homme de ramener l'argent de nourrir sa famille donc là ces femmes là qui évidemment sont entre guillemets elles pensent en tout cas être libres alors qu'on sait que derrière de toute façon ce ne sont pas les femmes qui décident des lois islamiques ce n'est pas celles qui disent ce qui est interdit décide ou décide ce sont les hommes qui leur expliquent tout ça et qui ensuite elles vont évidemment propager tout ce discours là donc il n'y a pas de cette liberté qu'on veut bien nous faire croire et qu'on nous vend elle n'existe pas du tout alors par rapport toutes ces associations où elles sont elles ont perverti le langage quand on parle par exemple sur la question du genre nous à Bruxelles par exemple énormément de subventions sont données par les communes donc par les mairies par les institutions belges et puis aussi par les institutions européennes donc si vous voulez créer un projet vous avez un plan et on vous dit vous devez parler d'inclusivité vous devez parler du genre vous devez parler de ceci de ceci donc ces femmes là et toutes ces personnes vous disent nous c'est notre liberté notre liberté de choix il faut inclure incluer les femmes voilées puisque c'est leur liberté et vous avez des structures comme chez vous vous aviez le CCIF nous on avait le pendant belge le CCIB qui est exactement la même entité mais en Belgique et ces gens là disaient voilà incluez ces femmes et ils sont systématiquement invités sur les plateaux TV on va inviter une femme voilée vous n'aurez jamais une confrontation avec les universalistes ça c'est impossible depuis je dirais depuis 10 ans on ne voit plus que des intersectionnels les universalistes à partir du moment où vous tenez un langage universaliste à partir du moment où vous posez un diagnostic sur l'islamisme sur le radicalisme vous êtes exclu c'est pour ça qu'il y a 2 ans de ça j'ai co-créé un observatoire des fondamentalismes à Bruxelles pour attirer l'attention sur tous ces phénomènes parce que moi en tant que travailleuse sociale j'ai commencé à être isolée mon discours ne plaisait plus Alain nous parlait tout à l'heure au Maroc de ces cafés excusez-moi pour hommes et puis d'autres cafés qui ont été créés pour les femmes etc nous dans des quartiers où c'était effectivement ça fait depuis plusieurs décennies on a des cafés uniquement pour hommes et impossible pour une fille ou une femme de s'asseoir on a eu des groupes de femmes d'origine arabe musulmane etc qui étaient universalistes qui avaient créé des groupes de femmes et ils allaient dans ces cafés elles s'installaient et elles attendaient qu'on les serve etc et c'était une manière pour elles de militer pour s'imposer toutes ces femmes sont devenues intersectionnelles on ne les entend plus parler que d'intersectionnalité et quand je discute avec l'une de ces femmes avec qui j'étais je m'entendais très bien etc on me dit mais tu te cours tu ne te rends pas compte tu rejettes ces femmes mais si ces femmes elles ne peuvent plus porter le voile à l'école mais comment est-ce qu'elles vont s'émanciper je leur dis mais attendez mais regardez ce qui se passe on voit des femmes qui sont psychologues dans les hôpitaux par exemple on avait notamment une psychologue dans un hôpital des grands brûlés qui expliquait aux autres musulmanes qu'il ne fallait plus parler de l'enfer parce qu'elle était obligée de récupérer certaines rejet de l'islam donc elle faisait du prosélytisme et je leur dis mais vous voyez bien qu'il n'y a pas d'émancipation puisqu'au contraire elles revendiquent elles sont là pour justement rappeler les autres à l'ordre donc finalement il y a une perversion en fait de ces termes et les islamistes ont très bien compris ils ont très bien compris que pour faire avancer leur projet il fallait utiliser en fait notre langage qu'ils ont bien étudié notre langage sur l'émancipation perversion contre évidemment les universalistes contre nos valeurs de droit d'égalité etc quand on voit les hommes et les femmes politiques menant à Belgique ils se taisent sur ces questions là donc on ne peut plus les entendre parler d'universalisme ou du vivre ensemble en tout cas le vivre ensemble est complètement galvaudé quand on parle de vivre ensemble c'est toujours d'un sens et jamais de l'autre quand on parle de diversité entendez les personnes de confession musulmane donc on n'a plus vraiment on n'appelle plus à une cohérence universaliste entre nous on n'appelle plus à une égalité mais on n'entend plus parler que d'intersectionnalité Rodka Diallo qui est invitée dans nos universités Auria qui est aussi invitée et qui est considérée comme une féministe qui fait tant de bien pour toutes les femmes etc donc pour moi ce qui est important ici de dire c'est qu'il faut je vais conclure c'est que il est important de résister parce que pour eux c'est un combat comme tu le disais très bien Babacar ils sont dans un esprit depuis plusieurs décennies de combat nous devons bien nous mettre en tête évidemment qu'on n'aimerait pas on n'a pas envie d'aller en guerre contre les gens on veut l'éviter mais si on accepte parce que c'est un combat au niveau de la sémantique des mots tout d'abord du comportement etc donc s'il n'y a pas d'opposition s'il n'y a plus de débat en Belgique il n'y en a plus Bruxelles est pris c'est fini donc si vous voulez voir l'état de la France venez à Bruxelles faites un tour à Bruxelles écoutez ce qui est dit on a écrit à plusieurs un ouvrage qui s'appelle Cacher cet islamisme on explique exactement par le biais d'attaque et par l'expérience ce que nous avons vécu depuis ces deux dernières années comment ça se passe à Bruxelles et vous allez voir l'illustration de ce que ça a été Bruxelles ce qu'elle était devenue ce qu'elle va devenir c'est exactement votre avenir je dirais la boule de cristal donc n'hésitez surtout pas à continuer à vous battre à rejeter toutes ces valeurs et tous ces dogmes à les contredire avec des arguments puisqu'eux ils partent évidemment avec une idéologie il n'y a pas possibilité de discuter avec eux et évidemment moi de la Belgique je suis énormément ce qui se passe en France on compte enfin moi en tout cas je compte sur la France pour qu'en Belgique on puisse renverser les choses n'oubliez pas que l'Union Européenne et on l'a vu notamment avec le voile l'Union Européenne est en train de faire mettre une pression sur les autres pays membres dont la France le CCIF qui est devenu CCIE en Belgique se bat contre la France à partir de l'Europe reçoit des moyens financiers ils sont avec d'autres acteurs au niveau de la parce que l'Union Européenne est complètement noyautée nous avons l'OTAN donc tous ces grands le lobby c'est là que ça se passe nous avons créé un café laïc à Bruxelles juste à côté du Parlement européen pour renverser les choses pour mettre en valeur la laïcité on le paye très cher moi je reçois des menaces de mort je ne suis pas protégée en Belgique je suis assez isolée donc on attend évidemment à ce que les gens puissent venir débattre puisque c'est un lieu de débat nous mettons à disposition des ouvrages qui sont complètement maintenant bannis dans certaines librairies à Bruxelles donc on essaye vraiment de mettre en avant toutes ces valeurs universalistes d'égalité et de droit pour tous tous les mêmes donc voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements